Il y a une question qui se pose à moi. Je vous la lis. Je pense que l'amour de soi est le fait d'être capable d'arroser les fleurs de son cœur et de combler les manques d'affection sans chercher quelqu'un d'autre pour accomplir. Cette mission est nécessaire pour atteindre ce stade de liberté. La question qui se pose, c'est quoi en fait l'amour propre ? Comment peut-on vivre d'une manière juste et saine ? Et comment peut-on le faire apprendre à nos enfants ? Tout d'abord, l'amour de soi. Elle préconise, c'est d'être capable d'arroser les fleurs de son cœur et de combler les manques d'affection sans chercher quelqu'un d'autre pour accomplir cela. Elle dit que cette mission est nécessaire pour atteindre ce stade de liberté. Alors, comprendre l'amour que l'on porte pour ce que l'on est demande de comprendre aussi c'est quoi s'accepter. S'accepter, c'est une chose extrêmement difficile par les temps où on nous a dit comment on doit être et que toute une société prône comment on doit être, comment on doit réussir, comment on doit réfléchir, comment on doit se comporter face à l'autre. Donc, on est omnibulé par un état d'être que l'on aimerait atteindre pour que le regard de l'autre ne nous juge pas. La première chose à faire est de savoir que ce que nous sommes, on ne peut pas le changer. Il a toujours été, il sera toujours. Et cet amour viendrait seulement à condition qu'on accepte d'être ce que l'on est et que l'on ne se plie pas au regard de ce que les autres aimeraient te voir être. À ce moment-là, il y a une symbiose entre ce que tu es et ce que tu vis. Parce que vivre la vie que quelqu'un d'autre prévoit pour que tu puisses lui faire plaisir, pour être formaté, pour être moulé dans une petite société où tout le monde est stéréotypé, crée une rivalité en soi. Parce que ce que tu es, qui a toujours été, a besoin de cette liberté. Cette liberté d'être ne vient que de l'acceptation quand tu peux t'accepter toi-même comme tu es. Et pour s'accepter, il faut comprendre tout le mécanisme de la pensée qui te demande d'être ce que tu n'es pas. Toute la course que l'on fait pour devenir, toute cette propagande qui a été lancée depuis des milliers d'années, devient quelqu'un. Et aussitôt que tu es devenu quelqu'un, que tu as pu te faire valoir dans une société, que tu as pu mettre une notoriété sur ton nom, et, eh bien, à ce moment-là, tous les conflits de la planète Terre peuvent commencer. Parce que tu n'étais pas accepté comme tu étais. Parce que il y a une grande souffrance à ne pas être ce que l'autre veut. Parce que la peur du regard, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, fait que nous devenons ce que l'autre aimerait voir. Et s'aimer implique cela. Implique que tu acceptes sans condition ce que tu es. Mais pour savoir ce que tu es, il faut que tu saches déjà ce que tu n'es pas. Et là, commence tout le travail de la connaissance de soi. Se connaître, ça veut dire découvrir ce que tu es devenu. Et quand tu as découvert ce que tu es devenu, celui qui découvre est l'intelligence qui voit la fausseté de ce que tu es devenu. donc, il faut déjà trouver qui est là, qui est celui qui prétend jouer le rôle de ce que tu es. Donc, c'est toute une approche, tu vois, pour pouvoir se comprendre et s'accepter, pouvoir découvrir le mensonge que l'on se raconte à soi-même. Ce n'est pas tout de se mentir, ce n'est pas grave, on le fait tous, tous on le fait. Mais ce qui est grave, à mon avis, c'est de ne pas remarquer que tu te mens à toi-même. et ça, c'est la maladie du siècle, c'est que on est inconscient des rôles qu'on joue, on est inconscient des mensonges que l'on se raconte. C'est devenu normal. La vie ne peut pas être saine si on accepte cet état de fait de l'inconscience, de l'habitude et des trintrins que l'on répète à chaque fois. Donc il faut qu'on puisse découvrir ce qu'il y a face à soi-même. Qui on est ? Et ça, ça veut dire que tu dois être face à l'évidence, au fait, au fait de ce qui se vit au sein de toi-même. Au fait d'être terriblement sincère sincère envers soi-même pour ne pas se laisser avoir par la valorisation que l'on se donne pour pouvoir exister, justement. cette valorisation a été programmée à travers les décennies et elle nous a été matraquée pour pouvoir s'établir en tant que celui qui existe par rapport à l'image qu'il prône. et apprendre à voir cette image, apprendre à se regarder en face, nous apprend aussi à découvrir que nous sommes faux. Parce que qui découvre l'intelligence qui découvre, et bien c'est celui que tu es, c'est celui qui n'est pas faux, lui il sait qui il est. Donc, si tu deviens témoin de ce que tu regardes quand tu te regardes toi-même, quand tu fais l'observation de toi, et bien tu découvres ce que probablement tu as caché à toi-même. Et quand tu découvres ce qui est mensonge, ce qui n'est pas vrai, tu peux alors être libre. Et cette liberté ne dépend de quiconque sur la planète. Personne ne peut te la donner. Il faut que tu vois que ce que tu es ne peut pas être donné comme étant un réconfort pour ta vie. Le réconfort, ce serait l'idéalisation de soi pour pouvoir traverser l'existence et être reconnu. Et il me semble que c'est la peur la plus grande qui puisse exister pour l'homme, de ne pas être reconnu. donc on fait tout pour être celui que l'autre veut voir. Et nous avons toute une société qui marche comme ça. Chacun d'entre nous avons envie d'être reconnu. Parce que la peur elle est trop grande. Face à soi-même, toute la laideur qu'il y a, tous les mensonges que l'on se raconte, on ne veut pas les voir. on veut juste les perpétuer comme d'habitude. Et ça devient nos habitudes. Ça devient inconscient. Et nous ne sommes plus terriblement sincères envers soi-même ni envers les autres d'ailleurs. Comment peut-on être sincère envers quelqu'un si on n'est pas sincère envers soi-même ? On aura tendance à lui raconter ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est une image que l'on s'est faite et qui n'est pas vraie. Qui n'est pas vraiment la vérité. Qui est un substitut de ce que l'on aimerait que l'autre accepte pour se faire aimer. Et justement, dans cette acceptation, il y a un grand amour pour la vie. Parce que nous sommes la vie. Une grande humilité envers ce que nous sommes vraiment. Envers toute l'étendue de la grandeur de toi. il faut que tu tombes amoureuse ou amoureux de ça. Tomber en amour avec la vie. La vie que tu es. Et dans cet amour, tu laisses être ce qui est. Parce que tu as un grand amour pour cette beauté, cette immensité, cet enthousiasme, cette joie que tu es. Et tu te libères de tout ce qui t'empêche d'être ça, d'être ce que tu es. D'être cet amour qui se manifeste d'instant en instant, mais qui est certainement brimé par les pensées que tu as dans ta tête. Par le matraquage de ce que tu devrais être. Donc, il y a la peur qui s'infiltre. Et en fait, tu n'es plus cette joie, cet amour que le monde a tant besoin. et c'est ici la grande richesse de nous, les hommes. C'est que si nous laissons cette joie être, eh bien, le monde serait différent. Nos enfants seraient élevés d'une autre manière. on ne les bousculerait pas. On ne leur demanderait pas de faire des choses par peur de les voir faire ce que on n'aime pas. Donc, nos enfants sont-ils libres ? Sont-ils libres de manifester cette joie, cet grand amour qu'ils ont ? C'est nous qui les formatons. C'est quand nous ne faisons plus rien pour les empêcher d'être comme ils sont qu'ils seront élevés par cette intelligence qu'ils ont à l'intérieur d'eux. On n'est pas là pour dire à quelqu'un comment il doit aimer. Aimer, c'est quelque chose que tu es. c'est ta nature même. Elle aime. De toute façon, elle aime. L'enfant, il sait, c'est quoi ? Aimer. Il sait aussi, c'est quoi ? Ne pas aimer. Et il sait aussi que quand il aime, il est heureux. Donc, il faut le laisser faire ses expériences pour qu'il puisse lui-même découvrir que ce qu'il fait, toutes les émotions qu'il a, qu'il puisse en être responsable lui-même. Mais si tu lui dictes une voix que toi, tu penses être bonne pour lui, apprendra-t-il à être responsable de sa vie ? Apprendra-t-il à être responsable de ses émotions et de n'accuser personne ? Je crois que c'est ce qu'on a besoin tous de faire. c'est de laisser les choses être. De laisser les autres faire leurs expériences. D'accepter que les choses soient ainsi. Sans vouloir contrôler. Et essayer de faire que la vie ressemble au goût que tu aimerais avoir. parce que ce que tu aimerais c'est justement le matraquage de décennies qui t'a dit comment la vie devrait être. Et c'est devenu notre désir, notre instinct qui poursuit le plaisir qu'il y a dans la vie qu'on mène, dans le moulage qu'on fait dans le plaisir qu'il y a de trouver quelqu'un qui te reconnaît. C'est beaucoup de plaisir que d'être mis sur un piédestal et dire oh il a réussi. Ça c'est quelqu'un. On en est fiers. Et l'orgueil aussi. Et tout ça c'est la décadence de notre société. parce que on se met tous sur un piédestal de par l'image que l'on prône. Et tout le monde veut atteindre cette image. Tout le monde veut imiter ce qu'on a comparé être bon ou pas bon bien ou mal pour se faire avoir une notoriété une place aux yeux au regard du monde. Et là tout est la problématique de ce soi qui n'est plus vrai que l'on a caché que l'on a honte face à une société qui ne demande que de mentir qui ne demande que d'être ce que nous ne sommes pas. Donc on se ment les uns les autres. Face à ce que tu es tu mens à toi-même pour pouvoir être pour pouvoir avoir le regard favorable de ceux qui t'entourent de ceux qui attendent de toi. Voilà que nos aïeux nous ont indiqué ce que nous devrions être. Voilà que tout ce que nous avons enregistré de nos expériences porte à croire que la vie serait plus agréable si nous n'avons plus peur si nous n'avons plus d'angoisse face au fait de n'être rien par rapport au regard des autres. Pourtant nous sommes rien. Ce que le soi est n'a pas de valeur dans ce monde. la valeur se trouve quand tu as réussi quand tu es devenu quelqu'un monsieur un tel madame un tel donc tu te fais valoir par l'apparence mais ce que tu es n'est pas l'apparence c'est rien c'est rien de tout ce que tu peux imaginer ce soi que tu es il est libre de toute apparence de toute demande de quiconque sur cette planète ce soi ce que tu es est libre libre d'être libre d'être joyeux libre de toutes les tracasseries que cela comporte que de vivre dans un monde où tu dois faire semblant parce que faire semblant c'est le cancer d'une humanité qui est malade et qui est en dégénérescence donc pour avoir une vie saine il faut réaliser que nous jouons ces rôles que nous sommes faux que nous ne voulons pas nous regarder en face que nous voulons esquiver la vue de la laideur qui se trouve en soi alors que si tu vois ça tu es tout de suite guéri tout de suite parce que l'intelligence de l'homme est capable de voir les mensonges et de s'affranchir du mensonge et quand on est affranchi du mensonge et bien on n'a plus la tracasserie de faire exister un mensonge quelque chose qui n'existe pas ce qui existe c'est ce que tu es et ce que tu es a toujours été et sera toujours elle n'a pas de commencement elle n'a pas de fin cependant le mensonge que tu te racontes sur toi les histoires que tu te fais sur toi l'apparence que tu te donnes elle a un commencement et elle aura une fin en tout cas à la tombe elle le trouvera cette fin mais si tu vis avec cet état d'esprit tout le long de ton existence tu auras toute la névrose dont l'homme porte en lui la souffrance la frustration le déboire la rivalité le combat de tous les jours combattre combattre pour avoir un monde qui soit en sécurité et cette sécurité d'être ce que tu aimerais être n'existe pas donc tu te retrouves devant tout un état d'être qui est en confusion totale et tu n'es pas libre ce que tu es c'est la liberté ne te laisse pas emprisonner par toi même ton pire ennemi c'est toi même toi qui est celui qui veut te mentir à toi même c'est lui l'ennemi et il n'y a pas d'autre et il n'y a que toi qui peux te sauver de toi même il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre